bonjour la fessie a 30 ans quel parcours quel combat quel chemin j'allais même dire quel cheminement parce que vu les embûches les obstacles que ce sonica a connu durant son histoire les tentatives de dissolution les tentatives de division par la violence ce sonica a tenu et sonica a résisté et il a aujourd'hui 30 ans c'est à saluer je suis invité par le secrétaire général de la fessie les camarades à la saint clair en tant qu'ancien à me prononcer sur ces festivités et je tenais à le remercier et à travers lui à saluer l'ensemble des membres du bureau national de la fessie dont je salue l'engagement et le dévouement au service de la cause des étudiants élèves de Côte d'Ivoire je suis harcèles doux alias c'est néo waraba d'adji anciennement sécrétaire d'organisation de la fessie section de droit d'habitants et secrétaire général de cette même section droit d'habitants pour n'hésitez que les deux postes les plus significatifs que j'ai occupé au sein du syndicat moi j'ai adhéré à la fessie en 98 je dois préciser que j'ai pas milité au collège parce que moi j'ai fait mon cycle secondaire à l'intérieur du pays et certes j'étais un élève aussi bien consciencieux travailleur et perturbateur mais il n'est jamais venu à l'esprit l'idée de militer d'un syndicat étant au collège j'adhère à la fessie à la faculté des droits et mon adhésion à une histoire que je vais relever brièvement c'est le secteur général d'alors quand j'étais étudiant en première année de l'amphi E le secteur général s'appelait un certain Koniladjo Issa dit Sankara c'est celui-là qui a allumé en moi la flamme d'adhésion il est entré un après-midi dans mon amphi l'amphi E avec son bureau il est revenu du bureau du doyen de la fac où ils étaient allés négocier les conditions de retour à la normalité en vue des examens de fin d'année et quand Sankara finit de nous informer sur les mesures qui sont prises il finit par la phrase suivante et pour moi c'est celle-là qui déclenche voyez l'envie de militer à moi il dit ceci chers camarades retenez que le doyen de la fac n'est pas notre camarade mais le doyen de la fac n'est pas non plus notre ennemi ça va tout de suite faire écouter que donc le syndicalisme est un mélange d'esprit de combat mais aussi de l'esprit de conciliation parce qu'il faut bien il faut bien arriver à des solutions amiable dans l'intérêt de la communauté universitaire et ça se m'a ça se m'a beaucoup et parce que tout mon parcours militant a été exécuté sous la gouvernance de cette sous l'emprise de cette façon de voir les choses voilà dans la lutte je dois saluer trois personnes à qui je dois mon parcours à la fessie il reste à lui premièrement celui-là même qui a fait de moi son secrétaire à l'organisation le camarade si c'est ou tiki parce que pour moi mon leadership à la fessie décolle véritablement quand je deviens s o de la facture de droit et si je deviens s o c'est pas c'est pas parce que j'ai été élu mais j'ai été nommé par quelqu'un donc je suis venu est ce par la volonté personnelle d'une personne le système général c'est ou tiki qui fait démontre son secrétaire à l'organisation un poste clé qui voilà qui qui s'avère être à tout cas la cheville ouvrière de toute section ou bonhomme du syndicat voilà donc qui est vraiment au coeur de l'action militante dans le syndicat donc c'est je salue c'est ou tiki je salue aussi un autre aîné le camarade le camarade zanné césar alias s'écoute d'amater parce que quand j'adhère à la fessie c'est auprès de lui que je fais le premier pas voilà je marche aussi avec des camarades tels que les vao joël les doadés hervé les les enlibés les enlibés achille chileau tout cela mais c'est césar qui me tient par la main et c'est lui qui me qui me présente les voilà les camarades clé le visage et comme on est dans une période assez sensible où la fessie est encore sécouée par par je dis pas par les restes de la dissidence il m'indique les endroits stratégiques voilà vous pour me cacher au cas où il ya des il ya des dangers donc ça aussi j'ai c'est lui qui m'a appris tout ça et je le dois c'est voilà c'est ce parcours à la fessie je finis par saluer un autre aîné qui est commissaire aujourd'hui le commissaire aboua kakou sylvain alias esco qui qui est mon père à la fessie parce que c'est c'est sous ses ailes que j'évolue en fait j'ai mes responsabilités à la fessie mais c'est sous ses ailes lui étant anciennement sg du campus 2 c'est voilà et voilà donc il s'est retiré entre temps moi j'évolue auprès de lui et c'est là que j'ai en fait j'apprends à ses côtés la gestion de crise des intérêts comment il faut faire face à la situation dangereuse la situation de crise où tu es ciblé ou bien où tu dois ciblé bon tout ça c'est vois ses co qui m'a appris ces choses et je lui dois ça alors vous me demandez quels sont les souvenirs que je peux retenir de la décennie durant laquelle j'ai milité c'est à dire entre 98 et 2008 moi je pense que la première génération des dix boupées jean-yves eux ils avaient pour mission de procéder à l'éradication de la violence au sein du syndicat parce que quand dix boupées quand la fessie échoua au maire dix boupées la fessie est encore sécuée par la dissidence à laquelle son préciseur chablé goudé a fait face donc dix boupées et c'est de à la fois de maintenir la légalité dont il a hérité mais aussi de faire en sorte de faire revenir dans cette légalité ce que voilà ils appelaient eux les décidents et c'est en cela que j'ai salué l'esprit de conciliation des deux leaders de l'époque c'est à dire j'ai eu dix boupées et gay paul étant le leader et contesté des camarades de l'intérêt du pays dont les sièges étaient à qu'ils ont réussi à à trouver vous voyez une solution amiable et la fessie a signé un accord de paix à benjerville et cet accord de paix a été sanctionné par la mise en place d'un bureau national des réconciliations et à partir de là parce que la crise à la fessie était ainsi terminée parce que gay paul est rentré dans le bureau national avec tous ses lieutenants et puis bon la fessie a connu la paix après la génération des dix boupées je peux saluer aussi la génération de 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 cuirserge eux ils se sont donnés pour mission de de restaurer la démocratie en côte ivoire parce que tant que c'est je prends le syndicat en main la côte ivoire est secouée par la rébellion et la fessie fait le choix à ses cornéliens de défendre la démocratie de défendre les institutions de la république et en cela en fait si elle est fondée par une disposition de ce statut réglement intérieur qui qui dit que la fessie est certes un une organisation à politique mais qui se réserve le droit de se prononcer sur toutes les questions d'intérêt national et lorsque les institutions de la république sont sont menacées lorsque la démocratie est menacée par des procédés d'accessions aux pouvoirs qui sont anti démocratiques la fessie estime que elle ne peut pas rester en dehors d'une question qui touche à la nation et à faire le choix de défendre ces institutions donc eux cette génération a tenté de défendre ce combat là et moi la génération je veux dire à quel était assez actif c'est celle du 2005 disons 2003 2008 ou avec le camarade le commande sèche kofi à la tête nous avons essayé maintenant de faire retourner la fessie à ses fondements puisque les combats précédents avaient éloigné le sénégal de ses fondements il fallait maintenant le retourner à ses idées au départ d'où le slogan de sèche kofi quand il était candidat le retour à l'égal du départ et donc nous en tant que dsg notre notre mission notre mission était était de traduire dans notre gestion quotidienne dans les sections la politique du système génération kofi et c'est cela que nous à la facture de droit avec mon bureau les camarades les les goûts de marco les bas ont joué les gens joueurs doué les les chouler les obèdes et un projeter que cela les les achilles les achilles les vingt et cacao les guédé battait auguste roi alias caracaracassa dont russi à réhabiliter la cafété la cafétéra des droits quand nous arrivions aux affaires cette cafète était d'un état de l'abrilement c'est avancé et elle est située au coeur de la fac et c'est un endroit de rencontre et nous on a décidé de la réhabilité parce qu'il fallait il fallait il fallait qu'elle soit toujours et elle s'est passé à ce but de rassemblement et on l'a réussi à côté de cela on a réussi aussi à organiser un tournoi de football inter-amphi à travers lequel il fallait rapprocher les étudiants de la fessie casser les lignes casser la méfiance afin de pouvoir regagner la confiance de la base militante et d'évoluer ainsi ça aussi on a réussi on a réussi aussi un combat c'est compliqué qui était celui de celui de procéder à l'ajustement académique des uv puisque à la facture de droit un enseignant du nom de monsieur ang bakou avait ce malin plaisir de tirer une certaine jouissance de l'échec des étudiants à travers la matière qui constitue à elle seule une uv c'est à dire la matière de procédure pénale et nous on a réussi on a obtenu de l'administration que cette matière soit associée à une autre dans une uv de sorte que voilà ce procédure n'est pas une emprise sur l'avenir des étudiants on a réussi et nous aussi on a on a on a on a insufflé un dynamisme des formations syndicales parce qu'on a estimé que on a compris tout à trop que la fessie brasse une énergie qu'il fallait canaliser à travers la formation c'est en cela que j'ai mis en place un fascicule qui est intitulé qui est intitulé technique des réunions et des négociations voilà et que j'ai distribué gratuitement à toutes les sections à tous les à tous les à tous les à toutes les coordonnations parce que j'étais aussi je nourrissais aussi le secret l'air un peu d'être candidat à la à la fessie voilà puis enfin on a fini avec en insufflant ce qu'est ce qu'on a appelé la notion de responsabilité et sans cela qu'il tient des filles au mandat aux soins au mandat j'ai fait le bon bilan en présence de deux couches à des loups bas de lémi angustin et aujourd'hui mon bilan j'ai transmis à mon successeur les caisses les caisses de la section avec un montant à l'intérieur de 300 60 000 francs que j'ai donné à mon successeur c'est à dire aux camarades guédés augustin roi et ça c'était du jamais vu à la fessie mais rien de faire vous me demandez qu'est ce que je pense de la génération d'après crise je pense que la génération que j'appelle la génération du 11 avril 2011 pour moi est la génération la plus valeureuse de la fessie parce que la fessie a connu deux temps de clandestinité et la clandestinité de la période d'étamane piquant des soeurs guillaume de bleu boudier qui ont réussi à sortir le syndicat la clandestinité mais qui eux ont fait face il veut dire à une postéité juste politique parce que c'est le pouvoir bédier qui ne voulait pas voir la fessie c'était seulement une posté politique mais contrairement à cette génération la génération d'affa et des déconnés et autres des dacata eux ils ont fait face à une quadruple hostilité une hostilité politique parce que ils avaient affaire à un régime qui sortent d'une crise armée qui n'ont pas le pouvoir dans le feu donc qui est tout feu tout flamme et d'ailleurs qui donne les signes qu'il n'a pas envie de voir la fessie évoluer parce que la ministre de l'éducation d'alors et qui est d'ailleurs encore ministre de l'éducation prend un arrêté pour dissoudre la fessie dans le secondaire et puis c'est dans ces circonstances que les camarades réussissent à restaurer le syndicat il faut aussi face à une hostilité sociale puisque quand la fessie en 2011 quand vous remettez en 2011 ou est bien que la cour d'Ivoire sort de crise du luxe armée le président Laurent qui est considéré comme le parrain de la fessie perd le pouvoir donc forcément l'engagement social n'est pas favorable à la fessie et c'est à ça que les camarades réussissent à réhabiliter le mouvement je peux dire ce qu'ils ont fait face à une hostilité militaire puisque l'armée qui met M. Ouattara au pouvoir est une armée assez composite donc on sait qu'elle est constituée de militaires, en tout cas de personnes, c'est une armée assez composite qui elle aussi est fortement hostile aux syndicats et puis enfin il y a eu même une hostilité insidiantine puisque sur le milieu universitaire on voit émerger un certain nombre de syndicats qui s'affirment comme hostiles à la fessie et c'est face à cette quadruple hostilité que le syndicat réussit à s'imposer c'est en cela que je dis que la génération des AFA ils sont et pour moi c'est la génération la plus valeureuse en termes de mérite de courage voilà de l'histoire du de l'histoire du syndicat alors vous me demandez quel SG m'a le plus marqué moi je dirais sans hésiter que moi celui qui m'a le plus marqué à la fessie c'est Chabré Goudé pour sa verve il a une verve qui il a une verve qui qu'il transmet qui il transmet et qui et qui donne envie de voyez de faire comme lui il a un charisme naturel qui 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 contamine et qui donne envie de pouvoir avancer comme lui et puis je peux aussi citer comme je l'ai fait d'entrer Sankara lui il m'a marqué parce que par son art oratoire oui mais Sankara que vous voyez au dessus des réseaux sociaux c'est une version assez diluée de Sankara originale parce que bon il y a eu le temps il y a eu d'autres choses la politique a ajouté bon il y a eu sa propre histoire personnelle bon qui ont fait que l'homme a perdu beaucoup de sa verve oratoire donc Sankara que vous voyez c'est une version diluée voilà que vous connaissez actuellement alors pour finir vous me vous me demandez ce que je pense du secrétaire général Sankler Allah moi c'est quelqu'un que c'est un camarade que j'apprécie beaucoup parce que pour son tempérament il a un tempérament assez froid tu sens que c'est quelqu'un qui observe la situation avec beaucoup de recul et qui sait réagir de la pondération mais aussi de la fermeté ça j'aime ça celui et moi pour finir ce que je lui ai promis et que j'ai déjà commencé à faire c'est de de l'aider à positionner la fessie à l'international puisque nous sommes dans un monde aujourd'hui qui voilà un monde universitaire où les problèmes des étudiants sont transversaux donc la lutte pour la défense des intérêts étudiants et scolaires devient une lutte internationale qui peut qui peut faire appel à des soutiens internationaux donc c'est à cela que une convention du partenariat est déjà en place entre l'UNEF le le premier syndicat étudiant français et la fessie je pense que dans les deux mois à venir la Côte d'Ivoire verra que la fessie est en train voilà à passer notre cap et c'est ce que personnellement je pouvais apporter comme contribution car ça fait partie de mes ambitions si j'avais réussi à prendre la tête de syndicat quand j'avais été syndicat à l'époque mais on n'est plus là et parce que les générations actuelles doivent même bénéficier de notre expérience de l'eau de nos relations pour pouvoir avancer donc c'est à cela que je dis vraiment bonne festivité à la fessie je vous souhaite un plein mandat je vous souhaite beaucoup de beaucoup de courage parce que la lutte continue et saluer tous les camarades qui contribuent et qui contribueront à la réussite des festivités marquant les trente années de la fessie je vous remercie